Et puis ça, c'est mon arrière, 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 grand-papa et grand-maman. Lui, je donne à M. un nom, puis elle, elle offre un nom amérindien. On dit « Esquio » ou « Esquio ». Bon, et puis après ça, eux, ils ont eu des enfants. Les enfants ont eu des enfants. Puis, oups, ces enfants-là ont eu ma grand-maman, puis mon grand-papa. Et puis, on habitait dans la communauté amérindienne. Et ma mère, elle parlait français. Donc, à la maison, on parlait, quand on dit la langue maternelle, on le dit, la langue maternelle, c'est la langue de la mère. La langue de la mère. Alors, à la maison, on parlait la langue de ma mère. Donc, on a parlé français. Et puis, c'est malheureux, mais ça fait longtemps, ça fait 70 ans de ça. Mais tous mes petits compagnons, ce qu'ils aimaient, c'est parler anglais. Donc, j'ai parlé anglais. Ma langue seconde, ça a été parler français à la maison, puis anglais. Puis, les jeunes amérindiens, ils auraient pu apprendre le français. Puis, moi, j'aurais pu apprendre l'algonquin. Excepté qu'on parlait anglais. C'est malheureux, parce que j'aurais pu facilement apprendre. Mais après, je me suis rattrapé. J'ai appris des langues et tout ça. Puis, j'ai travaillé beaucoup en Amérique du Sud avec les Amérindiens. Là-bas, j'ai appris l'espagnol. Alors, je parle français, anglais, espagnol. Et puis, un petit peu les langues amérindiennes. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas posé de questions? C'est rien qui n'a pas posé. Ben oui, je vais t'en dire un. J'en ai dit un tout à l'heure. Tiens. Qu'est-ce que j'ai dit? Miigwech. Miigwech est le plus beau mot. Alors, si vous voulez apprendre un mot dans les langues amérindiennes, puis les Amérindiens qui s'y disent, là, quand ils disent merci, ils disent miigwech. Et quand ils disent merci infiniment, ils disent qu'est-ce que tu miigwech? Au revoir.